et bien bonjour à tous bienvenue sur le montage de torkane je suis torkane je suis ravi de vous retrouver pour ce numéro 4 du célèbre faucon millenium donc on va regarder ensemble ce petit fascicule donc le x-wing l'icône de la rébellion et oui effectivement notre petit r2 trop trop beau ce petit r2 r2 d'ailleurs que j'ai fait aux collections altaya il ya quelques de quelques temps de ça pas si loin mais voilà ensuite petit anecdotes et explications sur la coque donc la structure du panneau de la coque de ce foco millenium avec tout un tas de petites images et puis des explications aussi c'est sympa très très sympa allez pièce pour ce numéro 4 et bien écoutez on va continuer cette armature on va venir aussi compléter ce tableau de bord enfin ce poste de pilotage voilà et puis on va assembler cette structure donc cette structure qui va grandir au fur et à mesure et qui va devenir énorme voilà allez on va passer tout de suite aux détails des pièces donc voici nos pièces pour ce numéro 4 structures donc deux parties deux structures qui vont venir s'additionner à celle que l'on a fait je rappelle que la structure est en métal elle petit détail qui va venir compléter ce cockpit donc qu'on va venir installer donc les petites entretoises on peut appeler ça ou petit équerre enfin ce qui nous permet de raccorder les différentes parties de la structure l'une avec l'autre et puis alors on a des sachets de vis des vis argentés pour le coup à ne sont pas notés et puis des vis noir voilà allez sans plus attendre on est parti pour le montage donc étape une on vient ici à l'avant on a deux petites encoches enfin deux petits picots ici sur notre pièce nous avons deux trous il s'agit tout simplement de venir emboîter l'ensemble voilà ce qui vient compléter ce cockpit voilà très très beau d'ailleurs et très très bien détaillé allez on va mettre ça de côté deuxième partie de ce fascicule alors pour cette deuxième partie on vient récupérer notre structure que nous avions commencé sur les premiers numéros on prend cette pièce si on on vient tout simplement à cet endroit ici et on va me fixer le tout avec deux vis et les vis noir alors sur l'étape 2 je m'aperçois que j'avais inversé ici j'avais mis une plaque deux trous et en fait c'est cette plaque là quatre trous donc je modifie ça et on se retrouve tout de suite voilà donc j'ai réparé mon erreur on vient récupérer une vis noire et on va la positionner ici pour solidifier le tout alors une fois fait on va venir de ce côté ci on va prendre une équerre à quatre trous que l'on va positionner ici dans le plongement on vient la fixer avec deux vis noires voici qui est fait donc ensuite on vient positionner donc notre pièce notre dernière structure à cet endroit ici et on fixe le tout avec trois vis noires donc voici qui est fait alors étape suivante on vient positionner notre pièce comme ceci on récupère cette pièce là et on va venir tout simplement la positionner à cet endroit donc il s'agit de bien rentrer les petits picots qui servent pour les vis voilà et donc ici nous avons huit trous pour novice et ce sera novice argenté donc voici aller on a notre structure qui commence à se faire avec un premier panneau de coq d'installer ils nous disent aussi que l'on peut venir voilà présenté le second panneau de coq que nous avons et voir à mon avis si ça se ouais ça se met très très bien voilà regardez up donc numéro 4 ce que nous avons déjà de réaliser bien sympa bien 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 sympa voilà up c'est plus dans le cadre voilà c'est encore mieux comme ça donc fin de cette vidéo fin de numéro du numéro 4 on a un petit peu avancé on avance sur la structure pas à pas gentiment structure qui va être énorme donc on a le temps allez il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos pensez à vous abonner à liker commenter et quant à moi je vous dis ciao ciao ciao